Actuellement vous le savez peut-être pas mais la compo la plus forte de la méta c'est Shiyou. Mais ce que je pense que vous savez encore moins c'est que la puissance de la compo elle vient en fait de la flexibilité de cette compo. Le principe en fait c'est d'être assez fort au bon moment et ça je vous l'accorde c'est pas toujours super facile sur le jeu. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner des clés pour y arriver et ensemble on va voir comment optimiser au maximum cette compo. Donc ça c'est le board final de votre composition, le but ça va être que Shiyou fasse un maximum des dégâts bien entendu c'est votre carry principal. En deuxième on va avoir Jace qui avec Shapeshifter avec Gnar gagne énormément d'HP donc est très tanky et en plus fait des très gros dégâts quand il est niveau 2. On va du coup lui mettre quelques items carry on va voir ça tout à l'heure dans tous les cas. Et on va aussi jouer Jax Olaf pour avoir Bruiser, Olaf qui va aussi avec Hong Kong gagner Warrior et du coup on se retrouve à avoir 7 Jade et Shiyou carry, Jace secondary carry. Si vous rentrez le Olaf assez vite d'ailleurs il va peut-être pouvoir stacker assez d'AD pour qu'en late game il puisse être votre 3ème carry et faire des dégâts très conséquents. Maintenant en fin de game on va vouloir rentrer sans doute Shyvana à la place de Jace avec les mêmes items quand vous êtes niveau 9. Et on va vouloir enlever Karma pour rentrer Soraka à la place et avoir plus ou moins la même composition au final. L'idée c'est que Shyvana est quand même plus forte que Jace, maintenant c'est Shyvana 2 over Jace 2. Donc quand vous avez encore Shyvana 1 gardez Jace 2 sur votre board. Si vous arrivez à setup normalement vous pouvez jouer le top 1 si vous avez vraiment des très bons items et des très bonnes augmentes. Maintenant vous allez me demander d'accord mais si j'ai pas setup du coup je suis censé jouer quel top ? Je vais vous dire le top 2 ou 3 je pense. Maintenant on peut aussi se demander du coup pourquoi est-ce qu'on jouerait une compo et pourquoi est-ce que ce serait la plus forte du patch si elle ne peut pas vraiment tout le temps nous permettre de faire top 1. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans TFT en fait c'est simple pour être fort il faut un plan de jeu. Il faut savoir ok avec quel item est-ce que je vais commencer et qu'est-ce que ça va me permettre de jouer. Qu'est-ce que les unités que je vais trouver en early game me permettent de jouer. Le truc c'est que ShioYu il y a beaucoup 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 d'early game qui amène vers ShioYu. Et c'est une solution de backup très efficace si vous avez besoin d'être fort d'un coup. Et en plus de ça c'est une compo qui est flexible donc si vous n'arrivez pas trop à trouver les bonnes unités par exemple quand vous êtes en train de roll down. Vous allez pouvoir pivot sur notre compo avec les mêmes items. Et donc ce fameux plan de jeu ça va être le fait de flex plusieurs compos ensemble. Donc par exemple je sais que si je ne trouve pas ShioYu je vais pouvoir jouer Siphon à la place. Et ça on va en reparler tout à l'heure. Maintenant pour savoir comment faire ça bien je vais vous sortir une vidéo normalement d'ici 3 jours à l'heure où je sors cette vidéo. Qui va vous faire une analyse complète. Je vais faire une analyse poussée du jeu sur une game ShioYu. Et je vais vous montrer exactement quel play. Vous expliquer tous les plays pour que vous compreniez exactement comment une game challenger se joue autour de ShioYu. Pour leur lit game on va voir deux grosses options. La première qui est en fait la plus puissante ça va être de jouer autour de 7 carry. Donc 7 il va avoir avec Dragon Mancer avec Karma beaucoup de résistance, beaucoup d'HP. Donc il va être super tanky. Et vous allez lui mettre les items de ShioYu en attendant de l'avoir. Donc au niveau 4 bien entendu on joue pas mal fit. Jack ça peut même être Hong Kong. Et voilà. Mais l'idée c'est vraiment d'être le plus fort le plus rapidement possible. En fait on va jouer autour de soit 7 Karma. Soit de Gnar Nidali. Et en fait en fonction du premier carry qui passe niveau 2. Donc si c'est 7 ou Nidali. C'est sur ce champion là qu'on va mettre les items. Donc ça va dépendre aussi de votre combo. C'est à dire que par exemple si on a Karma 2, 7 1 et Nidali 2. On peut aussi mettre les items sur 7. Sur 7 si on a déjà une paire 7. Parce qu'on est en mode ok j'ai déjà 2 7. Donc je vais pouvoir trouver 7 2 assez facilement. Pareil si vous avez Gnar 2 n'hésitez pas à jouer autour de Nidali. Même si vous en avez qu'une seule. Parce que vous êtes en mode. Ou alors vous juste vous mettez des items sur Gnar. C'est aussi très fort. Et plus tard en retrouvant un Gnar c'est pas grave. Ça fonctionne très bien aussi. Pour avoir ces items il va nous falloir 2 épées. Donc on va commencer épées parce que c'est le start le plus flex. Ça nous permet de slam GS, de slam BT, de slam GA. Ce sont des super items. En fait le but de cette composition en early game en tout cas. C'est vraiment d'être le plus fort possible. Le plus rapidement possible. On ne veut pas vraiment l'oustrique quand on joue Jade. Si on l'oustrique on va essayer de jouer d'autres compos. Parce que quand on joue Jade. Le but c'est de mettre de la tempo dans la game. De faire mal aux adversaires. Et nous de garder un maximum d'HP pour notre mid game. Du coup on va push les levels agressivement. Et à partir du moment où on est niveau 5. On veut essayer d'avoir le meilleur board possible. Bien entendu on ne va pas non plus roll. Mais on veut jouer un maximum d'upgrade. Donc par exemple si on a 2 malfeats et un scanner 2. Bien entendu on joue scanner à la place. Ça va vraiment dépendre de ce que vous touchez. Il y a peut-être d'autres possibilités. Peut-être que si on a un leesine avant d'avoir 7-2. Bien entendu on va mettre les items sur le leesine. Cet early game là c'est peut-être le plus fort du jeu actuellement. Normalement si vous avez 7-2 et peut-être Jax 2 par exemple. Vous allez gagner tous vos reins. Du coup avant le niveau 7 on ne va pas vraiment avoir envie de roll. On va arriver niveau 6. On va pouvoir jouer peut-être des guildes en attendant d'avoir mieux. Ou alors si on a une augmente bruiseur on peut jouer en 3ème bruiseur etc. Il va falloir trouver le bon champion à rentrer. Mais voilà on va rentrer un champion niveau 6. Une fois qu'on passe niveau 7. On va le faire soit en 3-5. Soit en 4-1 en fonction de l'écho qu'on a. Si on n'a pas beaucoup d'économie. Et qu'on n'est pas sur une grosse win streak. On va vouloir push plutôt en 4-1. Maintenant si on est vraiment fort vraiment vite. Et qu'on a genre je ne sais pas 60 gold arrivé en 3-5. Et bien à ce moment là on va push niveau 7. On va passer niveau 7. Et on va aller directement chercher Shio Yu à la place de 7. Et du coup on va se retrouver avec un board qui a à peu près cette gueule là. Avec juste 7 jades autour de Shio Yu. On se retrouve à avoir Shio Yu à la place de 7. Il va prendre les items. Et on a notre board plus ou moins finale. En attendant d'avoir les Olaf et les unités que je vous ai montré tout à l'heure. Shio Yu 1 est meilleur que 7-2 d'ailleurs. Maintenant c'est là où il faut être flexible. Et voir ce que le jeu vous donne. N'hésitez pas quand vous êtes en train de roll down. A garder les panthéons. A garder les siphons que le jeu vous donne. Si vous avez beaucoup de Whisper. Vous allez carrément pouvoir pivot sur une compote complètement différente. Avec 6 Whisper avec un carry panthéon. Vous mettez les items sur panthéon au final. Ça marche excessivement bien. C'est super fort. Maintenant si vous avez juste quelques panthéons. Un siphon quelque chose comme ça. Mais vous avez quand même trouvé Shio Yu. Vous pouvez jouer avec un build comme ça. Siphon panthéon. Vous jouez sans le Gnar. Sans la Karma. Donc on se retrouve avec seulement 5 jades. Mais on a un build qui est niveau 7. Du coup voilà. Là vous êtes niveau 7. Et vous allez carry le panthéon aussi. Avec le Shio Yu. En lui mettant quelques items. Qui sont à peu près les mêmes que Shio Yu. Pour les items Shio Yu. Je vous affiche la tirelise juste ici. On va avoir vraiment envie d'avoir BT et Titan. C'est un combo d'items qui est incroyable. Dans tous les sets. Depuis la nuit des temps. BT et Titan c'est broken. Donc on a vraiment envie d'avoir ces 2 items. Sur un de nos carry. Que ce soit Shio Yu ou Siphon. Souvent ça va être Shio Yu. Et on va vouloir jouer avec un GA. En dernier item. Parce que ça permet à Shio Yu. De. Arrêter de se prendre du DPS. Il droppe l'aggro quoi. Et il se régène avec sa BT et le proc de Jade. Pour se remettre full vie. Ça lui donne une deuxième vie quoi. C'est un GA. Maintenant ce GA n'est pas nécessaire. On peut le remplacer par un Genslayer. Qui pour moi est l'un des meilleurs items de la meta. Parce que si les gens dans vos lobbies jouent la meta. Si vous êtes à peu près à un moyen elo. Vous allez vous retrouver contre beaucoup de mecs qui jouent Daeja. Zippy. Beaucoup de mecs qui jouent Swain. Beaucoup de mecs qui jouent Siphon. Et Shio Yu que des champions qui proquent le GS. Et du coup le GS augmente énormément vos dégâts sur Shio Yu. En plus Shio Yu a du mal avec les unités qui ont beaucoup d'HP. Vu que le principe de son cast. C'est qu'il fait des trous dommages. Donc il ignore les résistances. Maintenant si une unité a trop d'HP. Ça sert à rien d'ignorer les résistances. Donc du coup le GS permet de pallier à ce problème. Si pour être fort en early game. Vous avez besoin de slam une hoge. La hoge c'est un très bon item. Pour snowball early game. Pour être fort en early game. C'est très fort au début de la partie. Et ça vous permet de vous débarrasser d'une larme. Et d'un gant. Qui sont des items qui ne sont pas forcément les plus adaptés à la compo Shio Yu. Au coup si vous avez une hoge. Vous avez peut-être envie de faire une IE à côté. Parce que les deux items ensemble deviennent très forts. Ils sont presque estiaires quand vous les jouez en même temps. A la place de BTGA. Par exemple vous pouvez jouer hoge, IE, Titan. Ça vous a très bien. Ou alors un GA à la place de la Titan. On peut faire un petit mix d'items. On a aussi la ginzo qui est très forte. Parce que Shio Yu est très fort actuellement. Je pense que si Jio Yu était un peu moins fort. La ginzo ne serait pas un item envisageable. Ce qui est intéressant avec la ginzo aussi. C'est que des fois vous allez la slam en early game. Pour par exemple jouer Xaya. Et vous allez vite tomber sur un Shio Yu. Vous allez être en mode. Ah merde j'ai envie de jouer Shio Yu. Mais je suis en train de jouer Xaya. Vous pouvez totalement en fait juste mettre les items sur Shio Yu. Si vous avez déjà une ginzo ça fonctionne très bien. Et en dernier j'ai mis des objets qui sont jouables. Quand vous avez que deux items Shio Yu et que vous êtes en early game. Il va vous falloir un troisième item Shio Yu. Donc vous allez prendre ce qui tombe en premier. Et si c'est un RFC, une Gunblade. Voire un Last Whisper. N'hésitez pas à les prendre. Maintenant Last Whisper c'est vraiment un item qu'on veut dans le dernier des cas. Sinon c'est pas un item terrible. Pour Jace on va vouloir des items AP principalement. Donc on va vouloir Archangel ou Rabadon. Jouel Gantlet ça marche aussi très bien. Et on va vouloir Morello. Morello c'est l'item le plus important je pense sur Jace. Parce qu'il va vous permettre de faire de l'anti-heel. Les combats sont assez longs avec Jade. Du coup si vous avez de l'anti-heel. Ça permettra à votre Shio Yu d'assurer les kills. Et de pas se faire régène en boucle sur le carry. C'est très important. On peut aussi lui mettre des items tank comme War Mog. Comme BT par exemple. Mais c'est moins puissant. Parce qu'il a déjà beaucoup 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 d'HP avec Jade et avec Shapeshifter quand il est niveau 2. Donc c'est quand même des bons items. Mais on préfère de la paix. Pour les augmentes tout ce qui est autour de Jade c'est très puissant. Donc par exemple Eternal Protection ou Pénitence. Ça c'est deux augmentes Jade qui sont très puissantes. On a aussi les plus 1 Jade et les emblèmes Jade. Ça c'est des augmentes qui globalement sont prenables dès que vous avez un plan de jeu Shio Yu. Que ce soit en early ou en late game. Maintenant la meilleure augmente du jeu que vous prenez dès que vous pouvez. Dès que vous êtes en train de jouer Shio Yu. C'est Knives Edge. Knives Edge c'est trop fort. Ça donne énormément de dégâts Shio Yu. Ce qui lui manque principalement Shio Yu de base c'est de la dé. Et on ne peut pas trop en build sur lui parce que ça le rendrait trop squishy. Donc Knives Edge ça permet de pallier à ce problème. On a aussi Battlemash dans cette logique qui est un peu moins puissant. Parce que du coup c'est pas de la dé. Mais ça donne quand même de l'armure et de la paix. Donc c'est aussi fort sur Jace. L'un des points les plus importants avec Shio Yu c'est le positionnement. C'est ce qui va faire la différence entre un bon genre de Shio Yu et un mauvais genre de Shio Yu à mon avis. Donc pour le bon positionnement de Shio Yu. Moi ce que j'aime beaucoup c'est positionner comme ça. Le mettre ici ça permet quoi ? Ça permet que s'il y a un carry en face ou un tank plutôt en face. Par exemple on va dire que Scanner c'est votre tank. Donc ça peut être Terra, Ceylas je sais pas. Mais voilà. Imaginons qu'il n'y a qu'un seul tank ici. Si le tank est positionné comme ça. Si le tank adverse est ici. Olaf va monter là. Jax va continuer à monter ici. Il va faire le tour ici. Et ce qui va se passer c'est que Shio Yu va continuer à faire le tour lui aussi ici. Et il va se retrouver là. Et du coup il va être dans la backline. Et il va directement pouvoir tuer les carry, les one shot. C'est super puissant. Maintenant il y a aussi une autre option. C'est de le mettre de l'autre côté. Donc quand vous le mettez de l'autre côté. C'est pas terrible de le mettre ici. Parce que dans la même logique on devrait mettre Scanner et Jax là. Et en vrai c'est super chiant de les mettre là. Parce que du coup le Shio Yu est bloqué là. Du coup on va le mettre là. Et on va mettre la statue ici. Et les deux autres statues là comme ça. On va se retrouver avec un setup qui ressemble à ça. Donc c'est la même chose mais à l'inverse. Sauf que vous mettez pas complètement contre le mur. Vous mettez un coup à droite. Enfin un coup à gauche pardon. Maintenant c'est aussi possible de garder une statue de Jade en backline. Ça je le fais moins mais ça reste très puissant. Que ce soit contre des assassins. C'est très fort. Quand vous jouez par exemple contre des Nila ou des joueurs de Rengar. C'est très puissant. Ça permet aussi si le positionnement adverse est un peu compliqué. Si par exemple ils font des trucs un peu bizarres au niveau de leur positionnement. Ça permet que votre Shio Yu marche un peu avant de taper. Et du coup qu'il tape pas une cible que vous avez pas forcément envie de taper. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant il y a une dernière chose qui est aussi très importante. Si vous avez l'augmente Eternal Protection. Qui est une augmente qui fait que quand un de vos Jade va mourir. Donc par exemple le Jade est en train de... Il est censé mourir. Et bien il y a votre statue de Jade qui va mourir à la place. Et qui va donner sa vie pour le Jax. Ce qui est intéressant avec ça c'est que quand vous jouez classiquement. Vous avez envie de mettre les statues Jade ici pour qu'elles meurent vite. Et qu'elles fassent du DPS adverse. Parce qu'enfin on s'en fout un petit peu. Elles tankent pas vraiment. Maintenant ce qui va être bien c'est de garder une statue en arrière. Quand vous jouez avec Eternal Protection. Avec Soraka aussi. Ou avec Wukong même. On n'a pas trop envie que Wukong. Si vous avez encore un Wukong à ce moment de la game. Vous n'avez pas trop envie que Wukong utilise tous vos procs d'Eternal Protection. Donc vous voulez vraiment qu'il soit derrière. Qu'il soit pas une des cibles qui va mourir en priorité. Pour que soit Shio Yu soit Gnar dans l'idéal. Qui récupère ça. Même Jax est très fort sur lui. Et pour finir au niveau 9. Vous allez peut-être me demander. Est-ce qu'on peut jouer 9 Jade ? Alors je vais vous répondre que ça ça dépendra de vos match-up. Normalement au moment où vous vous demandez si vous pouvez jouer 9 Jade. Il restera en comptant vous. Peut-être 3 ou 4 personnes dans le lobby. A ce moment là. Je ne sais pas si on a vraiment envie de tout le temps jouer 9 Jade. On va regarder un petit peu ce que les adversaires font. S'ils jouent par exemple beaucoup de dégâts magiques. Avec des Haoshin et des Daïja par exemple. On va pouvoir rentrer des Mystiques avec Rakan, Bard, Seraphine. Maintenant si on a beaucoup de tankiness en face. On va aussi peut-être rentrer des dégâts avec Yasuo. Yasuo 2 avec des items carry. C'est très fort. Peut-être même plus de dégâts que Shio Yu des fois. Donc on veut voir ce que le lobby joue en face. Mais globalement si c'est un peu trop mix. Si c'est un peu flou. N'hésitez pas à jouer 9 Jade. C'est super fort. Merci beaucoup d'avoir regardé ce guide. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur 5 erreurs. Que vous faites sans doute dans la plupart de vos games. Ça va vous rendre bien meilleur au jeu. Et j'espère que la suite vous plaira. Salut à tous.